Assalamu alaykoum, c'est la vidéo que je vais vous montrer sur ce groupe de commandes qui fait les options de copier-coller. Si vous voyez ici 150 000 euros, la valeur qui est faite de cette cellule est la barre de formule, 150 000. Mais on va voir la mise en forme. Et on va voir la mise en forme. De plus, on va voir la cellule, on va voir la mise en forme. Donc, la police, la taille de la police, la taille de la police, le remplissage de la cellule. Et on va voir la bordure de la cellule, parce qu'on va voir la bordure de la cellule, et on va voir la bordure épaisse. Et là, on va voir la copier de la cellule. On va voir la ctrl-c. Donc, on va voir le contour de la cellule qui est en forme. Et on va voir la copier de la cellule. Quand on va voir la cellule, on va voir l'onglet accueil, On va voir la commande copier, et je copie la cellule. Et là, on va voir la cellule, et on va voir la cellule, Chez cellule d'une autre. Soit on va voir la ctrl-v, soit on va voir la commande, On va voir la commande, et on va voir la cellule. D'y aller, Collez le contenu, L'hier la valeur, 156, Collez la mise en forme de la cellule, Ou collez la mise en forme, D'y aller le nombre, L'hier le format monétaire, L'hier le format monétaire, L'hier le format monétaire, Ou alors, Parfois, Quand on va voir la cellule, On va voir la cellule, On va voir un endroit, Ou quand on va voir la valeur, Au doucement, Dans le état, Clic Velcro, Et on a su ah другом, Et on va voir la cellule. Et on va voir la cellule copier la valeur, Donc on va voir la valeur, Et on va voir laelle. Sinon, On va voir la cellule, On va voir la cellule quillère, On va voir alors, Caller la valeur. Sinon, On va voir la cellule. Collez special, et on choisit valeur sinon on choisit CTRL ALT et on choisit la boîte de dialogue et on choisit valeur et je valide par OK par exemple cette 120 000 $ on choisit 150 000 $ on choisit cette 150 000 $ et on choisit cette 120 000 $ en ce moment on choisit la double de distance des 100 000 $ et on choisit la deuxième je sais pas la deuxième donc on choisit la deuxième puis on choisit la deuxième et on choisit la deuxième on choisit la deuxième on choisit 150 000 $ plus 120 000 $ j'ai salite sur la deuxième sur la deuxième pour l'exerc Renewal pour la deuxième je veux prendre ce des 120 000 $ mais vous� trouvez la mise en forme de 150 000$ Nous n'avoir un 150000$ et nazis-titrage puis en suits le 123,500$ 예. Et ce ¿ечь éviterais qui les 7000$? pasais, mais nous n'aurions une mise en forme Alors cliquer doté puistenons la mise en forme puis dansons la mettre La mue blonde est la casa mais nous澤ions la mise en forme de la cellule les copier donc je vais vous le dire si on peut copier une cellule on peut coller à un autre endroit il y a plusieurs options soit on peut coller ou on peut coller la formule ou la valeur on peut coller le format monétaire dans le cas on peut coller la valeur ou la formule la valeur ou la formule on peut conserver tout on peut coller cette 150 000 euros on peut coller la bordure donc la bordure on peut coller cette option on peut coller tout tout on peut coller on peut coller sans la mise en forme sans contenu on peut coller le contenu pour couper la cellule on peut coller la cellule on peut coller on peut coller on peut coller ctrl x on peut coller la cellule ctrl v donc la cellule c'est la cellule d'origine 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 de destination de destination on peut coller on va coller on peut coller de destination on peut coller on peut coller c'est la cellule et il y a une mise en forme et je veux qu'on coupe cette mise en forme et qu'on met à l'intérieur donc, on va mettre la mise en forme on va mettre la mise en forme pour qu'on soit en forme pour qu'on soit en forme dans ce cas, on ne peut pas dire les étapes de la mise en forme on va pouvoir sélectionner la cellule pour qu'on ait la mise en forme et on va mettre le pinceau on va mettre la mise en forme on va mettre la mise en forme on va mettre la cellule modifiée on va mettre un clic on va mettre la mise en forme la cellule de destination par exemple, il va mettre la mise en forme la cellule qui a été montré et là, les 3 autres cellules je vais dire soit On clique sur le pinceau On clique sur ces 3 cellules On clique sur le pinceau On clique sur la mise en forme Parfois on peut un coup de copier Mais on clique sur ces deux cellules Pour ce que je vais dire On clique sur le pinceau le pinceau et on va s'encommer. Sinon, il y a une une autre façon d'accepter et facile. Comment est-ce que c'est ? Nous allons faire un double clic rapide sur le pinceau et on peut cliquer sur cellule par cellule ou non, on peut s'encontrer un groupe de cellules. Si vous cliquez sur le pinceau, vous pouvez cliquer sur le pinceau et on peut désactiver. Ou si vous cliquez sur l'écone d'activer, vous pouvez cliquer sur l'écart et désactiver le pinceau. Cette cellule E9, c'est la somme des ventes du mois de mai. Je suis en train d'insérer une formule, je peux sélectionner la cellule E9 ou je peux dire plus ou je peux sélectionner la cellule E9 ou je peux valider par entrée. Donc on a automatiquement atteint le pinceau. Si on veut dire la même formule au mois de juin, on ne peut pas s'insérer la formule. On peut dire qu'on a 4.150 euros, on a coupé avec CTRL-C, on a la cellule et on a collé avec CTRL-V. Automatiquement, Excel va savoir qu'elle est en train de coller une formule. Et comment est-ce qu'elle fait ? Cette formule la première, comment est-ce qu'elle fait ? On a C9 plus D9. Cette cellule, on a coupé et on a collé à l'intérieur. C'est dans la ligne 10. Automatiquement, on va prendre C10 plus D10. On a coupé cette cellule. On a coupé la colonne E14. Et on a collé. On a collé. On a collé C14 plus D14. Et on a coupé la formule. On a coupé la cellule, on va mettre en place une mise en forme. Par exemple, on a mis en forme. On a mis en forme. de l'joint, mais sans mise en forme. On va dire «Copier » ou «Ctrl-C » et on va mettre la flèche et on va mettre la formule. Si on veut mettre la formule et la mise en forme, on va mettre la mise en forme et on va cliquer là. On va mettre la «Copier » pour 450 euros et on va mettre «Ctrl-C » et on va mettre «Excel » et on va mettre la formule. On va mettre «C13 » et «D13 » et puisque les deux cellules sont en forme, on va mettre la formule. Mais je ne vais pas faire de la «Brit » «Brit » pour que je compienne 450 euros et on va mettre la formule. Si on veut mettre la «Brit » et «Ctrl-C », on va mettre «Ctrl-C » et «Ctrl-C » Donc, si on veut mettre la cellule de destination, on va mettre la flèche et on veut mettre «Ctrl-C ». Donc, si on veut mettre «Ctrl-C » on va mettre «Ctrl-C » et «Ctrl-C » 4050 euros c'est la même mise en forme c'est la même forme c'est le remplissage donc c'est la troisième possibilité parfois tu peux avoir un tableau sur ce genre par exemple dans les lignes ou dans les colons sur les ventes après les fois tu peux m'écrire ce tableau sur ce genre donc dans les colons il y a des mois ou dans les lignes il y a des ventes ou il y a des représentations ce qui peut dire tout simplement je transpose le tableau c'est-à-dire je peux copier le tableau ou je peux mettre la colonne libérale c'est la première colonne ou je peux mettre la flèche ou je peux dire collage spécial ou je peux dire transposé vous pouvez cliquer là OK donc je transpose cette valeur c'est-à-dire que ce qui peut être dans les colonnes c'est-à-dire dans les lignes donc qu'est-à-dire qu'il faut qu'il y a une flèche ou qu'il y a un collage spécial sinon on peut dire CTRL ALT V ou transposé et je valide par OK avant de transposer on peut dire la mise en forme on peut juste les formules les formules qu'il y a une flèche donc on va dire OK donc on va dire tout ce qui il y a des formules qu'il y a une flèche mais je ne vais pas prendre la mise en forme c'est-à-dire qu'il n'y a une couleur et je ne vais pas dire qu'il y a une flèche l'autre chose qu'il y a une flèche papier par exemple quand j'ai l'aide les cellules et qu'il y a une clé mais il y a un CTRL V et qu'il y a une clé mais par exemple qu'il y a une clé et qu'il y a une clé il y a un CTRL V et qu'il y a une clé CELE 張 주 mais comment car il y a une clé dans ce ci-fac ici une clé Il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas d'eau avant de revenir et d'écrire ceci. Une autre façon qui est la press papier. Ceci est la press papier. Il n'y a pas d'écrire ceci. 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 On va mettre ceci. On va mettre ceci. Et on va mettre ceci. Ceci n'est pas d'écrire ceci. Il n'y a pas d'écrire ceci. Ce qui devient un n'est fait. Ceci nous a imposé de faire les 24 éléments. À celle ci, il n'y a pas d'écrire ceci. Par exemple, c'est possible de développer ceci. E d'écrire ceci qui n'est pas besoin de partir. dans le papier papier, sinon on peut s'ampliquer avec le papier papier et on l'aide à nouveau. Et comme nous l'a dit, il y a 24 éléments qui s'ampliquent dans la mémoire de ce papier papier.